salut à tous petit retour d'expérience suite à l'achat du kit reos si je puis dire pour le max traxxas max v2 véhicule que j'adore avec lequel je roule alors moi je roule principalement en skatepark et j'avais des problèmes enfin c'est pas un problème mais je trouvais qu'il tapait il tapait notamment de l'arrière assez souvent donc ça me gênait on a deux solutions où sauter moins haut tout simplement et il ya les plus cool mais j'ai acheté ça pour sauter donc en l'occurrence j'ai vu qu'il existait ce kit reos voilà on peut le voir ici c'est des petites des petites plaques en aluminium très bonne qualité bon c'est pas c'est pas un travail fou fou mais la qualité elle est là j'avais un peu peur de l'utilisation parce qu'on fait le la chape d'origine donc ici elle s'installe ce normalement elle se monte là donc la fixation est différente c'est kiff kiff mais c'est pas vraiment identique à l'origine je me suis dit là ça force différemment ça travaille en cisaillement comme on peut le voir ici j'en verra bien en l'occurrence là j'ai passé une j'ai passé deux lipo vraiment sauté haut vraiment et aucun problème rien ne s'est desserré rien 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 qui a bougé ou qui s'est desserré il est clair que le comportement du véhicule en fait voitures a changé il est moins stable il est il a tendance à se retourner plus vite ce qui est normal on a monté le centre de gravité donc c'est l'impasse à faire un peu sur la stabilité de la voiture mais par contre il tape beaucoup beaucoup moins et on est on retrouve une comment dire un débattement beaucoup plus important je trouve que c'est le département qui lui faut pour le skatepark voilà ni plus ni moins si vous commencez à rouler un peu fort à taper de la ligne droite à bloc et sur de l'herbe par exemple il va se retourner donc moi je l'ai vu plusieurs fois donc du coup je réduisais un peu les gaz voilà c'est une configuration donc je conseille pour l'utilisation gros saut et skatepark mais si vous commencez à attaquer sur les chemins vous allez préférer la configuration d'origine qui est quand même plus adapté beaucoup plus stable il a tendance aussi à cabrer plus tôt donc quand on accélère on met gaz en grand d'un coup il câble il cabre plus vite que quand il n'a pas les cales donc on a aussi monté le centre de gravité donc il est plus haut c'est normal c'est rigolo en skatepark c'est avantageux mais voilà encore si on veut jouer sur la prairie ou quoi que ce soit tenez en compte c'est vraiment l'arrêt haus je la conseille pour ceux qui veulent rouler en skatepark et qui veulent envoyer des sauts j'avais peur de la fiabilité de ses cales donc c'est les mêmes avant l'arrière voilà j'avais un peu peur là j'ai mis une vis un peu plus longue donc j'ai mis un écrou c'est juste l'esthétique parce que tu sais il ya du frein de filet ça bougera jamais voilà donc on voit ici voilà donc je le conseille vous pouvez y aller d'après ce que j'ai vu moi pour en tout cas j'en suis content ça s'enlève très rapidement et c'est vraiment pas cher donc voilà c'est un ça évite de taper fort sur les grosses réceptions de skatepark ou de bum track moi ça me gênait franchement il claquer sévère c'est vrai que je saute haut et j'essaie de raterrir à plat donc parfois ça claque voilà c'est mon petit retour de l'utilisation des cales de réunces pour le traxas wide max les amis roulez bien prenez soin de vous on se retrouve très très vite en live je suis en train de tout tout installer j'ai pas encore la fibre donc ça devrait arriver dans la semaine on se fera des live le soir on va se régaler à très vite prenez soin de vous et ciao ciao ciao